Blanc pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Éric Bocquet, chers collègues, alors tout est dit et l'on vient trop tard, je vais essayer de vous dire quelques mots néanmoins sur ce sujet important de la fraude fiscale aux dividendes qui s'est développée au niveau mondial pendant plusieurs années jusqu'à représenter 140 milliards et peut-être le casse du siècle. Depuis 2018, ces mécanismes d'évitement de l'impôt ont été mis à jour et la plupart des États ont légiféré afin de lutter contre les montages frauduleux adossés à une articulation entre législation interne et convention fiscale internationale. Mais tout cela est-il suffisant ? Telle est la question qui se pose à nous. Une autre question qui se pose à nous est celle de l'optimisation fiscale. Est-ce qu'elle rime avec fraude fiscale ? La frontière entre les deux notions n'est pas toujours simple à tracer. Un montage respectueux, en effet, nous dit la doctrine. Un montage respectueux de la lettre de la loi, mais contraire à son esprit, ne correspond pas à de l'optimisation fiscale et peut être rejeté sur le fondement de l'abus de droit fiscal sans compter des conséquences pénales éventuelles. Alors, je comptais vous parler de CUMCUM. Tout a été dit, de CUMEX. Tout a été dit de la démarche du Sénat brièvement rappelée par mes collègues. Mais j'irai directement, alors le PNF aussi, j'en salue aussi l'action, mais tout a été dit également. J'irai plus rapidement sur le sujet de la problématique pour dire que malgré les réformes de 2018-2019, le phénomène s'est poursuivi en Europe et en France. Cette fraude fiscale massive renforce un sentiment d'opacité des activités bancaires au détriment de l'égalité fiscale et forcée de constater que les réponses apportées par le législateur sont insuffisantes et que le secteur bancaire, sans violer directement la loi, a profité d'un encadrement trop large de ces pratiques. Mais sur le fondement de l'abus de droit, précisément, les banques sont aujourd'hui sous le coup de procédures diligentées par le PNF, donc, institutions à fort impact politique. Le secteur bancaire, pour prouver sa bonne foi, peut-être par nécessité, a saisi le Conseil d'État, nous le savons, et donc légiférer à nouveau sur l'encadrement de ces pratiques emporte plusieurs conséquences qu'il convient de considérer. Tout d'abord, les marchés financiers et le système bancaire directement au contact de la mondialisation ont besoin de sécurité juridique afin de ne pas subir une crainte des investisseurs. Ensuite, les banques doivent rester compétitives vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Et enfin, les banques ont une image dégradée auprès des citoyens pour qui elles incarnent une puissance capitaliste peu régulée, avide de profit, responsable de crise et affranchie d'une certaine justice fiscale, pourtant partie importante de notre pacte, pourtant issue de notre pacte républicain. Alors, quelles propositions ou réponses pourrions-nous faire ? D'abord, la nécessité d'avoir un cadre juridique clair par voie de conséquences, clair, cohérent, qui préserve la sécurité juridique en matière bancaire et qui est nécessaire pour les banques. Les banques françaises et leaders sur les marchés européens doivent être compétitives, notamment dans un contexte concurrencier dans lequel elles ont une place dominante en Europe. La pratique des COMEX était connue depuis longtemps par l'administration fiscale qui faisait visiblement preuve de tolérance. Ensuite, dire que le risque d'interdiction pourrait entraîner un désavantage des banques françaises sur la scène internationale, notamment face aux Britanniques depuis le Brexit. Et puis, le COMCUM profite des failles des conventions fiscales internationales. La solution pourrait être de modifier nos conventions en ce sens. Monsieur le ministre a rappelé les avancées sur le sujet, notamment à travers le cas de la Finlande. On peut en dire aussi qu'une régulation de ces pratiques pourrait être plus efficiente au niveau européen et à l'échelle de l'OCDE. Et puis, que l'ampleur de cette pratique frauduleuse a été mise à jour par un consortium de journalistes, nous le savons. La question est la suivante. Est-ce que l'administration fiscale, notamment la DBNI et le PNF, est-ce que l'administration fiscale et PNF disposent de moyens suffisants ? Et en matière de contrôle, la DGFIP semble délaisser le fondement de l'abus de droit pour utiliser l'angle du bénéficiaire effectif qui pourrait être justement plus efficace juridiquement. Et à la suite de l'affaire COMEX, il a été évoqué la possibilité de généraliser les conventions fiscales bilatérales imposant une retenue à la source sur les flux de dividendes sortants. Voilà une autre proposition. Donc, M. le ministre, est-ce que vous pourriez nous en dire plus précisément sur les négociations au sein de l'OCDE, de l'Union européenne, et informer le Parlement de ces négociations pour répondre aux interrogations posées par les contribuables et le système bancaire ? Sachant que les Etats-Unis ont mis en place un mécanisme de lutte contre l'arbitrage des dividendes étendus aux produits dérivés. Voilà, de toute évidence, les COMEX et COMCUM et autres dispositifs de fraude au regard de leur impact médiatique très fort peuvent sonner le glas de toute possibilité d'optimisation fiscale. Il est donc urgent d'agir et de combler les vides juridiques, nous l'avons tous dit, et d'avoir une approche éthique de la fiscalité mondialisée. Si l'on souhaite qu'il y ait encore une acceptabilité de l'impôt, c'est-à-dire finalement un consentement à l'impôt. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Alors, monsieur le ministre, oui. Merci, madame la présidente, et si vous en êtes d'accord, je pourrais faire à la fois le rebond sur monsieur Blanc et puis l'intervention, parce que j'ai la parole juste après pour que clore le débat. Monsieur Blanc voudra peut-être vous répondre. Ah oui, pardon, il peut répliquer, c'est vrai. Bon, alors, je vais aller rapidement sur deux questions que vous avez posées. La première, est-ce que l'administration fiscale dispose d'outils suffisants pour aller chercher l'information, comme des informations du type de celles qui ont pu être diffusées et relayées par des consortiums de journalistes ou des lanceurs d'alerte ? La réponse est non, à mon sens, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan de lutte contre la fraude fiscale que je vais présenter très prochainement, je proposerai que soient mises à la disposition de l'administration fiscale des outils supplémentaires pour aller chercher cette information. Je sais que ça fera débat, je sais qu'il y aura des oppositions, mais en tout cas, j'assumerai de porter cette position et je suis ravi de voir que vous êtes aussi sur cette ligne-là et je crois que ça peut rassembler très largement ici, dans cet hémicycle. La deuxième question que vous avez posée, sur où en sommes-nous dans les discussions côté OCDE, notamment sur les standards BEPS. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, sur les 2400 conventions fiscales bilatérales entre États membres du cadre inclusif de l'OCDE, 2300 ont été mises aux standards BEPS. Donc il en reste une centaine. Évidemment, nous sommes favorables à ce que les conventions fiscales restantes soient mises également aux standards. Monsieur le ministre, vous avez à nouveau la parole pour 5 minutes.